Alors, Emmanuel, la première question que j'ai envie de te poser, c'est celle-ci, puisque je sors il y a deux jours de ta pièce, « Comment réparer les vivants ». Comment tu as rencontré ce livre et comment tu as fait une vraie rencontre avec ce livre ? Comment allez-vous ? Eh bien, moi je cherchais un texte. Il y avait plusieurs choses à ce moment-là dans ma vie, mais ça rencontrait deux choses. Ça faisait longtemps que je voulais, moi, initier un projet, pas être seulement un acteur qui répond à un metteur en scène qui dit « J'ai pensé à vous pour ça ». Je voulais faire un truc à moi, faire une démarche personnelle. Qu'est-ce qui me donne envie de jouer, moi ? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter ? C'était donc plutôt une envie de metteur en scène, en fait, et une envie d'acteur. Et en même temps, pourquoi j'ai fait ça pile à ce moment-là ? C'est parce que j'étais dans une vague. Je te demande, d'abord, la première rencontre avec Réparer les vivants. Moi, par exemple, j'ai une bibliothèque et beaucoup de livres. Je vais pouvoir te dire comment je l'ai rencontré, à quel moment, et où ça, et comment ça. Je te faisais un préambule, mais je le lis parce que je lis un article du Monde qui me parle, le Monde littéraire du 2 janvier 2014, qui parle de ce livre. Je l'achète le lendemain, le jour de la sortie. Et à la lecture, c'est évident que... Enfin, j'adore la langue, le souffle qu'il y a, le propos, la vitesse, le choix de société, ce que ça raconte, cet équilibre entre la vie et la mort. Ça me parle tout de suite. Et je tourne les pages. Et comme ça fait un moment que je suis à la recherche d'un texte pour le jouer, seul, à chaque page, je me dis, mais ça, c'est théâtral. Mais bien sûr, ça va être ça, ça va être ça. Et je ne suis jamais déçu. À chaque page qui se tourne, je me dis, ah mais oui, je pourrais rajouter ça. Ah oui, il faudrait faire ça. Et les idées me viennent à chaque page. Enfin, les idées, le texte m'est offert. Et à chaque page, je me dis, bien sûr, ça va aller sur un plateau, ça. D'accord. Donc, en fin de compte, tu as fait une lecture... De travail. Oui, dès la première... Dès la première lecture. Dès la première lecture. C'est-à-dire que, en fait, je ne l'ai pas relu une deuxième fois. Sauf que, enfin, je ne l'ai pas... Quand je l'ai relu, c'était en travaillant à l'adaptation. J'avais fini l'histoire, je commençais direct à l'adapter. Et donc, je relisais page par page. Je me disais, la première page, je suis obligé de la garder, mais c'est une seule phrase. Si c'est moi qui commence comme ça, les gens vont se dire, oh là là, qu'est-ce que c'est ? Tiens, je demanderai à l'auteur de l'enregistrer. La première page, c'est ça. Ça serait comme une introduction et on fera ça dans le noir. Ça serait super si elle accepte. OK. Et la deuxième page, qu'est-ce que je garde ? Le surf, OK. J'avais une vision globale du texte et je me suis dit, il faut faire une heure et demie. Donc, il faut absolument garder cette première scène de surf parce que c'est une scène de vie, c'est une fausse piste aussi. On sent le danger, on ne sait pas. Il faut la garder, mais on raccourcit. Moi, j'ai fait beaucoup de montage vidéo. J'ai un esprit de concision. Et je... Voilà. J'ai attaqué le... Ma deuxième lecture, ça a été du travail. J'ai coupé, coupé, coupé. J'ai ramené le texte, c'est 281 pages, je l'ai ramené à 46, voilà, en recopiant tout ce que je voulais garder. Enfin, ça a été... J'ai mis 3 mois à le faire, ce qui est assez rapide en fait, mais c'était très dur de couper, couper tellement j'aimais tout. Et une fois que j'ai eu ça, j'étais prêt pour commencer à répéter. Et c'est après dans le travail que j'ai recoupé, il fallait recouper. J'avais du mal, mais Benjamin, qui a été mon oeil extérieur, m'a aidé à couper mon corps. Ah oui ? Ouais. On va y revenir après, Benjamin, parce que j'ai posé une question. Alors, ça peut paraître idiot comme genre de question, mais moi je ne trouve pas, par rapport à un livre, parce qu'on n'est pas touché tous par les mêmes choses. Et toi, tu as été touché par ce livre, par un... Tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais là, parlons d'émotionnel. C'est quoi qui te touche dans Réparer les vivants ? Moi, j'ai pleuré plusieurs fois à la première lecture. Moi, j'ai été saisi par la scène d'ouverture. J'ai adoré... Moi, j'ai fait un peu de planche à voile, des trucs comme ça. Peut-être que ça m'a parlé. Je n'avais pas fait de surf avant de commencer mon travail. J'ai adoré cette scène-là, cette description, cette vitalité. Et tout à coup, que ce soit fauché, quoi. J'arrive à un moment dans la vie où on a croisé des gens qui sont fauchés par la vie, la mort surtout, d'ailleurs, du coup. Mais voilà, et cette fragilité-là, le fait que ça tient à un fil, qu'on ne sait pas, je trouve ça vertigineux, bouleversant. Ça, ça m'a touché. J'ai adoré rencontrer ces personnages qui sont décrits les uns après les autres. Cet univers hospitalier. La description, la découverte de la mère, comment elle se réveille, comment sa fille qui est confiée à la voisine en dessous, comment elle roule dans le havre, comment c'est décrit, comment elle arrive, comment elle va de guichet en guichet et elle comprend que c'est plus grave. En fait, j'adore la finesse psychologique avec laquelle Maëlys de Carangal arrête le temps. Et à chaque fois qu'une phrase est dite, qu'un mot est prononcé ou une intonation un peu plus marquée, elle, elle arrête le temps et elle dissèque ça, et elle analyse. Et je trouve ça magnifique. C'est une intelligence, une psychologie, une anthropologie, des émotions, des choses qui ne se disent pas, qui sont entre les lignes, que je trouve magnifiques. Et au départ, c'était une des envies aussi qui me faisait amener ça sur le plateau. J'avais gardé vachement tous ces commentaires psychologiques quand le médecin dit « les lésions sont irréversibles ». Je ne sais plus si c'est à ce moment-là dans le texte, mais elle a l'écrit « bam, il faut en passer par là ». « Les entretiens qui traînaient sans longueur sont des abîmes de douleur, il faut dire les choses, sinon c'est encore pire après ». Mais il a dû forcer le ton, durcir un petit peu la voix. J'adorais ces appréciations-là de comment on gère la discussion avec les gens, surtout dans les moments de cas graves. Et en fait, je ne l'ai pas gardé à regret. J'avais faute de temps aussi, mais j'aurais aimé travailler plus encore ça. Au début, je pensais faire des voix intérieures, faire des voix off, qu'on entende ce qui se passe à l'intérieur de la tête des médecins, ou les dire avec un micro-HF. Et en fait, vu la densité de l'histoire, la quantité de choses à raconter, il fallait rester sur le fil de ces 24 heures, et donc l'histoire de ce cœur, du début à la fin, et amener les autres intervenants de l'histoire, aller jusqu'à la grève de la fin. Et donc, je ne pouvais pas m'arrêter sur ces choses-là, même si c'était un des moteurs qui me donnait envie de le mettre sur scène. Peut-être que je le ferai sur un autre spectacle, ou j'y reviendrai, ou ce serait une autre version. Mais voilà, il a fallu avancer. Et en fait, c'est de la direction d'acteur. Ce qu'elle dit, c'est de la direction d'acteur. Ce que me disait Benjamin en retour, par exemple, et je savais qu'il avait raison, mais j'ai résisté longtemps à ça, c'est qu'il faut le jouer et ne pas le dire à ce moment-là. Et on peut lire, surtout dans des mises en scène de proximité, comme celle que j'ai voulu, où je veux être très près des gens, dans des jauges limitées, pour qu'on soit comme dans un bureau, avec un infirmier face à des parents. On peut lire sur le visage des choses que la personne en face n'ose pas dire, mais on sait qu'il a pensé à quelque chose. Des choses qui sont dans le livre, qui me traversent l'esprit entre deux répliques. Mais je ne les dis pas. Hum. Voilà. J'avais choisi comme question, pour adapter le roman, comment as-tu choisi certains passages plutôt que d'autres ? Je la repose, parce que tu en as déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai que c'est des choix qui t'appartiennent, et qui n'appartiennent qu'à toi. Même si tu as été aidé avec un œil extérieur, c'est qu'à toi. Peut-être que moi, je l'aurais monté. Ah oui, oui. Oui, je pense que c'est... Donc, c'était quoi ? Comment as-tu choisi ? Est-ce que tu as fait par élimination, en disant que ça, non, je ne le garde pas, ça, je ne le garde pas, ça, je ne le garde pas ? Ou est-ce que tu as... Il y a un premier fil que tu as tiré, en disant, mais là, ce qui va derrière, c'est ça. Vas-y, dis-moi. Bah ouais. Moi, je suis mis. Non, mais c'est difficile à dire. Moi, j'ai gardé... C'est un travail de montage, d'adaptation. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Je n'avais jamais fait de l'adaptation avant, mais j'avais souvent fait du montage. Et on sait que, par moment, quand il faut raccourcir, plutôt que de couper des petits bouts par là ou par-ci, par là, il faut être assez radical. Mais ce que je voulais garder, ce n'était pas cette scène-là, cette scène-là, cette scène-là, c'était le fil. Je voulais qu'il y ait tous les personnages, je voulais qu'il y ait toutes les scènes d'hôpital, je voulais qu'il y ait toutes les scènes hors hôpital qui donnent de l'air et un peu de vitalité à cette histoire qui serait amorbide sans ça. J'avais suivi des lectures, il y a eu plusieurs lectures qui ont été faites à la sortie du roman. J'en avais vu, notamment, où il n'y avait que l'aspect hospitalier qui était gardé. C'était étouffant, c'était impossible. Et il fallait garder la nuit d'amour de l'infirmière qui a revu son amant la veille. Il fallait garder le premier baiser de Simon et Juliette parce que ça, c'est... Et puis parce que aussi, l'auteur, elle fait un livre, j'ai mis du temps à le comprendre, je l'ai compris après, elle fait un livre, c'est un roman qui dissèque toutes les formes d'amour qui existent. Ce n'est pas que sur la mort et le don d'organes. C'est-à-dire qu'elle prend, évidemment, le prétexte du cœur comme organe symbolique, mais du coup, elle décline un peu tout le panel de l'émotion amoureuse qui va de l'amour des parents pour leur enfant, qui va de l'amour de Simon pour sa copine, ce premier amour, qui va dans des nuances un peu plus fines comme la délicatesse des chirurgiens qui s'adressent aux parents, la pudeur, l'attention aux autres, la générosité aussi du don. Tout ça, c'est des actes d'amour à différents degrés. Et il fallait garder ça. Après, dans les passages que... Il y a des passages qui m'ont coûté à couper, par exemple, j'adorais cette première scène de Marianne qui conduit dans le Havre. Et voilà. Après, l'adaptation dicte comme un film qui dicte lui-même sa tenue lors du montage. À un moment, l'adaptation, elle m'imposait de passer de là à là. Et je savais que que si je fermais la porte de l'entretien à tel endroit, je pouvais gagner à une sorte de suspense qui court de toute façon dans tout le roman et hop, passer directement à l'intérieur du café où ensuite il y a Marianne. Et plutôt que d'avoir le moment où les parents réfléchissent à ce qu'il y a une scène magnifique dans le roman où ils voient un cargo rouge sur la scène, au loin, et qu'il y a un moment où ils se retrouvent où ils se disent plein de choses, je savais que si je coupais cette scène-là, et que je remettais juste la voix où on entend le père dire « Il est donneur ». De toute façon, le public pouvait imaginer toute cette décision des parents, le malaise dans lequel ils étaient et hop, on avance. Et puis, je me disais surtout si ça donne en... Enfin, si je fais ça bien, les gens auront envie de lire le livre. Il est richissime et gagneront 240 pages de plus que l'adaptation. Moi, je vais le relire. Ah oui ? Je l'ai dit, parce que c'est pas grave. On n'est pas entre journaliste et comédien. On est entre comédiens et... Alors, ton... Tu nous as parlé d'un outil extérieur à ton travail qui est cette personne qui est cette personne, donc... Non, je dis des bêtises. Oui, parce qu'un outil est Benjamin. Tu nous as parlé d'un outil n'importe quoi, d'un œil extérieur. Ça, c'est parce que j'écris mal. À ton travail, qui est cette personne, si c'est pas indiscret, évidemment, à partir de quand s'est-elle mis dans cette aventure ? À quel moment... Oui. Et en quoi t'as-t-elle aidé ? Concrètement. Concrètement. Alors, moi, au départ, je ne veux pas me mettre en scène. Je trouve que c'est un non-sens. Je l'ai toujours dit que c'était idiot de se mettre en scène et de jouer dans sa mise en scène et que c'était pas souhaitable. Et voilà. Sauf que je me retrouve avec ce projet, j'ai l'adaptation. Je sais que je veux le jouer et que c'est seul parce que la situation est qu'il faut que les gens imaginent et que je dis les gestes, les choses et les gens imaginent. Ça, j'y tiens vachement. Et c'est pas seulement... Au début, c'est une envie d'acteur, mais c'est justifié avec ce texte-là que ce soit comme ça. Et donc, moi, je demande... Je cherche un metteur en scène. Je demande à ce moment-là à Jean-François Sivadier avec qui je venais de faire un stage avec des chanteurs d'opéra. et il me dit... Il me dit d'abord, il me montre son planning, il n'a pas le temps. Et on parle du projet, de l'adaptation, etc. Et à un moment, il me dit, mais attends, tu as tout choisi. Tu as choisi... Tu as fait les coupes, tu sais ce que tu veux raconter, tu as choisi la scénographie, tu as choisi un traitement vidéo, tu as choisi le traitement de son, et tu sais très bien comment tu veux le raconter. Tu as besoin juste d'un directeur d'acteur, donc un œil extérieur. Donc, choisi un directeur d'acteur, mais la mise en scène, c'est toi, tu ne laisses aucune place à un autre metteur en scène. Donc, assume. Donc, j'ai assumé et j'ai cherché un directeur d'acteur et je n'ai pas cherché longtemps parce que je suis ami depuis longtemps avec Benjamin Guillard, qui est un acteur, metteur en scène, très bon directeur d'acteur. on a fait des courts-métrages ensemble et puis lui, il a été tour à tour assistant et puis il est devenu metteur en scène et notamment, il avait dirigé François Morel dans son dernier spectacle Seul en scène et Olivier Saladin aussi, dans le texte de Pénac. Et voilà, Benjamin m'a dit oui tout de suite et il est venu, il m'a accompagné lors des premières résidences et voilà, il a eu l'humilité d'accepter cette place pas facile alors qu'il est metteur en scène, d'accepter que je garde mon envie, le final cut, comme on dit, en montage et le traitement alors qu'il y a des trucs qu'il n'aurait pas vu comme ça, pas voulu forcément comme ça et à chaque fois, m'aider, me nourrir, donner des retours et donc, c'est un vrai collaborateur artistique, je lui dois des choses de mise en scène et je lui dois toute la direction d'acteur et tout en gardant le projet vers là où j'avais envie de l'emmener, là où je ne voulais pas qu'il aille et ça a été vraiment super, on en ressort encore plus amis qu'avant, ce qui n'était pas évident, ça aurait pu être délicat. Ah bah c'est chouette, c'est chouette, je pense que c'est chouette. Alors maintenant,